Bonjour, on est donc mardi soir, il est 6h. Là on a été aux courses parce qu'il y avait une promo à Carrefour pour des poêles à pétrole. On a cherché sur le bon coin, on n'avait pas trouvé ce que l'on voulait. Et le hasard fait qu'on tombe sur la promo à Carrefour, je vais vous montrer un poêle à pétrole. Donc je vais vous montrer ça et également j'ai fait un petit peu de troc avec un de mes collègues. Je vais vous montrer aussi et le... Ah oui, et puis dans un autre panier anti-gaspi, du coup moi j'ai pu récupérer une butternut de l'ail et j'ai aussi des patates. Donc voici le poêle à bois qu'on a récupéré, enfin qu'on a acheté pour le coup. En promo, il était à 129 euros à Carrefour et c'était un comme on voulait en fait, pas un exemple, vraiment un manuel. Donc c'est chouette, 129 et j'ai payé 32 euros le gros bidon de pétrole. Alors on est d'accord, c'est vraiment pas très écologique. Mais le but c'est de... De chauffer la véranda. Parce que dans la véranda, il arrive qu'en fait ça fasse très 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 humide. Et on a toujours pas fait les travaux, de toute façon ça va attendre cet été. Mais même après en fait, là par exemple, on veut pouvoir faire quelque chose le week-end prochain dans la véranda. Bah en fait il fait trop froid. Et laisser la porte ouverte pour que la cheminée aille par là-bas, c'est pas toujours rentable en fait. On va dire que ça rafraîchit trop la pièce. Donc de mettre un petit peu de temps en temps le poêle à pétrole en marche. On aurait voulu à la base mettre un petit peu à la bois. Mais la conception fait qu'on peut pas faire ça dans la toiture. Donc là en fait ça va nous permettre de rendre les murs moins humides. Parce que y'a des fois c'est tellement humide que ça fait un petit peu des traces noires en fait au mur. Des petits moisissures. Donc on avait déjà tout décapé et tout pendant... L'année dernière. Je crois que j'ai fait ça. Mais là il fait vraiment humide. On a pas envie que ça revienne. Donc on va prévenir ça contre... Enfin avec du coup un petit chauffage pour rendre l'air moins humide. Voici ce que j'ai échangé avec mon collègue. Il y a donc du céleri, des pommes, une grenade. C'est du radis blanc. Et des carottes. Donc ce que je vais faire pour le céleri, les radis, les carottes. Je vais aussi utiliser du gingembre, des oignons et de l'ail. De ce que j'avais de mes autres paniers anti-gaspi et le gingembre. Je vais essayer de voir si je peux pas en piquer un petit bout dans ce que j'avais acheté pour les plantations. Je vais faire en fait un bouillon de légumes déshydraté. Je vais le réduire en poudre. Je vais pas garder des cubes. Mais juste en bouillon déshydraté. Donc il va falloir que je commence à le préparer aujourd'hui. Et ça me fera en fait de la préparation pour mes plats pour tout cet hiver. Donc en fait le but, je vais vous montrer. Mais on prend les légumes, on les coupe, on les fait cuire avec du sel, on les mixe. Puis ensuite on les met à déshydrater. Et moi en l'occurrence je vais pas les relaisser en cubes. Mais moi je vais les remettre en poudre pour pouvoir les mettre dans un petit pot. Voilà. Ça va être tout simple. La grenade elle va partir en jus avec ses petites copines que l'on avait déjà à la maison. Et les pommes, j'ai hésité à refaire des chips de pommes déshydratées. Mais bon je vais déjà utiliser le four pour déshydrater le... Pour déshydrater ça. Donc je sais pas. Je vais voir s'il me reste de la place ou pas. Sinon à croquer ou même en tarte. Parce qu'il m'en reste encore. Je crois qu'il doit me rester un petit peu de compote de pommes au frigo. Je vais regarder. Et voilà. Du coup ça va être une bonne manière de réutiliser un petit peu tout ça. Donc voilà. Là j'ai mis dedans tous les radis, le céleri, les carottes. J'ai rajouté les deux oignons qui restaient d'une des fois d'avant que vous avez déjà vu en vidéo. Et il y a quoi ? Ah oui un peu d'ail. Et j'ai rajouté deux tout petits bouts de gingembre. De la partie que j'avais gardée pour la plantation. De petits bouts qu'elle n'est pas forcément germée. Donc je les ai utilisées. Donc là ce que je vais faire. Alors on peut le faire ou dans une poêle. Ou dans une... Ou dans... Moi je vais le faire dans le Thermomix. Le but c'est de le faire suer. Excusez-moi je tremble. C'est de le faire suer. Ensuite ce que je vais faire. Je vais rajouter du sel. Donc entre 50 et 100 grammes. Moi je vais penser... J'ai pensé plutôt 50. Et je rectifierai ensuite. Parce que... Voilà. J'aime pas qu'on s'est trop trop salé. Mais il faut quand même du sel. Parce que c'est ce qui permettra de faire la conservation. Le sel ça va aider à faire du jus. Pour rendre de l'eau. On va faire cuire. On va laisser un petit peu évaporer. Et ensuite il faut mixer. C'est pour ça que tant qu'à faire. Le Thermomix ça cuit. Et ensuite ça mixera. Et dernière étape. Il faudra donc le mettre au four. Ou dans un déshydrateur. Et là ensuite il finira de perdre son eau. Pendant quelques heures de cuisson. Moi ensuite je le mixerai. Et ça me fera en poudre. Mais quand on le met dans une plaque bien droite. On pourra ensuite le couper en cubes. Voilà. C'est à l'appréciation de chacun. Après au niveau des légumes. Moi je ne pèse pas ni rien. Mais il faut savoir que le bouillon de légumes. En fait à la base. C'est avec des restants de légumes. Donc il peut y avoir du céleri. Du céleri boule. Un petit peu de chou. On peut mettre du poireau. On peut mettre vraiment un petit peu de tout. Alors pas les patates. Ce genre de choses. Mais vraiment. Ça concerne quand même plus les légumes d'hiver. Donc voilà. De l'oignon. De l'ail. Et là. Moi voilà. Ça va faire ça avec le restant. C'est très bien. Je n'ai pas rajouté de poireau. Parce que finalement. J'avais beaucoup de céleri. Normalement. Si on met du poireau. On met un petit peu moins de céleri. Faut que. Voilà. C'est un petit peu. Un petit peu de tout. Moi là. Je n'avais pas de poireau. Sinon il fallait que j'allais chercher des feuilles de poireau. Puis je n'avais pas envie en pleine nuit. D'aller chercher des feuilles de poireau dehors. Donc voilà. J'ai mis le céleri. Et maintenant je vais faire cuire tout ça. Voilà ce que ça donne une fois mixé. Maintenant je vais le mettre dans un plat. Et direction le four. J'en profite. Comme j'avais récupéré quand même pas mal d'ail ces derniers temps. Je vais en faire en déshydraté. Donc je sais que normalement on ne doit pas du tout faire cuire sur de l'alu. Mais je n'ai plus du tout de papier cuisson. Et puis il est un petit peu abîmé en dessous et tout. Donc je n'ai pas envie d'abîmer. Donc j'ai mis ici l'ail. Voilà. Je vais le mettre à déshydrater. En même temps que mon bouillie qui va faire du bouillon de légumes. Voilà. Le bouillon de légumes. Je l'ai bien bien étalé en fait. Assez finement. Comme ça il va sécher rapidement. Et donc là je l'ai laissé. Je l'ai mis à 70 degrés. Je vais voir. Et je vais le laisser jusqu'à temps que ce soit sec.